Bonjour à tous et à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour la FAQ des 300 abonnés Je voudrais encore une fois vous remercier pour ces 300 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir Donc il y aura tout de suite la FAQ Et voilà, bon ce sera pas pour les 300 abonnés mais je fais un vlog comme ça à Royan Ce sera pas pour les 300 abonnés mais merci quand même J'ai eu un boost de 32 abonnés d'un coup Enfin de, non, on va dire de 25-30 abonnés d'un coup Voilà, je ne sais pas pourquoi Du coup, je suis un petit peu en retard on va dire Donc voilà, je voudrais encore une fois vous remercier On a atteint les 80 000 vues sur la chaîne, c'est énorme, on est bientôt aux 100 000 vues Je pense faire un truc spécial pour les 100 000 vues, je sais pas, on verra Mais bon, ça reste énorme quand même Donc merci beaucoup Vous allez voir dans cette FAQ, il y a des questions sérieuses et des questions complètement con Mais bon voilà, Elias, JMD, Fred et Wookie m'ont posé des questions C'est des potes mais ça reste des abonnés Donc voilà, merci à eux Donc moi je vous dis bonne vidéo et encore une fois un grand merci Et donc on y va les gars pour cette FAQ Merci aux 4 potes et abonnés qui m'ont posé des questions Et on va commencer par JMD, voilà mon meilleur pote sur Youtube Qui me demande est-ce que tu es encore vierge ? On part sur un oui Je sais pas ce que vous avez avec ça parce qu'Elias m'a posé la même question Non je dèque, ok Quand as-tu connu AJ Styles ? Donc AJ Styles, je l'ai connu Donc j'ai commencé le catch en 2009, je l'ai connu en 2011 Donc c'est le seul catcheur à peu près de la TNA Enfin original TNA que j'ai connu avant de commencer la TNA Puisque j'ai commencé la TNA en 2012 Mais je l'ai connu en 2011 Enfin j'ai vraiment commencé parce que j'ai eu un DVD de la TNA en 2011 Donc Lockdown 2009 Qui reste mon petit preview préféré de la TNA, c'est le premier show de la TNA que j'ai vu Et j'ai vu justement AJ Styles dans ce show Et je suis tombé vraiment amoureux de Styles Qui est devenu mon catcheur préféré de la TNA Qui est au jour d'aujourd'hui dans mon top 3 de mes catcheurs préférés Qui est mon catcheur préféré à la WWE Tommy Hand, Alistair Blake Qui est également dans mon top 10 De mes catcheurs préférés actuellement Alistair Blake, donc Tommy Hand Je l'ai connu je pense On est en 2017, donc je l'ai connu il y a... Je pense j'irais en 2015 2014-2015 J'irais plus en 2015 que j'ai connu Tommy Hand Et je suis vraiment tombé amoureux de ce gars Parce qu'il est juste exceptionnel Il a un vrai charisme Ses tatouages, bah ça lui donne un truc On le voit à la WWE Et quel catcheur Il a vraiment un strong style que j'aime Et je suis vraiment content de ce que font la WWE avec lui Parce que le mec, la build-up qu'il a quoi C'est impressionnant Il bat Bobby Fish pour ses débuts Bobby Fish voilà, c'est pas un catcheur exceptionnel Moi j'aime beaucoup Bobby Fish Bon, Kyle O'Reilly pour moi est meilleur Même si je préfère Bobby Fish à Kyle O'Reilly Mais Kyle O'Reilly est plus attendu Et il bat également O'Reilly pour ses débuts Donc il y a vraiment une grosse grosse build-up sur Alistair Blake A la WWE et à NXT Donc j'espère qu'ils vont vraiment continuer dans ce sens là Parce que Quel build-up Et bravo à la WWE pour le coup Parce que je ne m'attendais pas à un truc comme ça Est-ce que tu vas mettre en logo Adam Cole deux jours Après qu'il fasse ses débuts à la WWE ? Bah écoute Le challenge est relevé Voilà, je mettrai en logo Adam Cole deux jours Et puis après je changerai de logo Parce que j'aime changer de logo J'aime bien mon logo actuel Mais j'ai vraiment envie de partir sur un vrai logo Là voilà Je vais partir sur un vrai logo Ton avis sur Flonox C'est W C'est Fred the Damn Man Devenu Fred the Time Bomb d'ailleurs Flonox Flonox Alors j'ai un délire avec lui sur Skype Avec le Grand Bass Club C'est un YouTuber FIFA Que j'aime beaucoup Mon YouTuber FIFA préféré Il fait du mode carrière J'aime beaucoup Flonox C'est je pense le seul mode carrière que je regarde Voilà J'aime beaucoup Flonox J'en ai déjà parlé Voilà Mais c'est pas mon YouTuber préféré D'ailleurs je vous le dira après parce que Elias m'a posé cette question C'est WS J'aime pas C'est un gros kikou Il mérite pas d'avoir Je crois Je sais plus combien il a d'abonnés En tout cas il ne les mérite pas Fred c'est un Mec très sympa dans la vie Dans la vie Dans la vie Dans la vie Skype Non c'est un mec très sympa Qui galère sur Youtube Alors il faut savoir que quand il a commencé à faire des vidéos avec moi J'avais Je pense même pas J'avais pas 100 abonnés Lui il en avait déjà 100 Il a décidé de refaire une autre chaîne Où il avait 30 abonnés Voilà donc je l'avais déjà dépassé Et là il a recommencé une nouvelle chaîne Fred the time bomb Voilà donc je fais ses miniatures Etc Donc j'espère que ça va mieux marcher pour lui En tout cas j'ai fait sa bannière J'ai fait son logo Voilà Je l'aide un petit peu Voilà Fred the time bomb Bien sûr sa chaîne est dans la description Voilà on passe aux questions de Wookie Donc qui est plus dans le foot Quel est ton joueur de foot préféré ? Euh Il y a 3 joueurs que j'apprécie énormément Je dirais Neymar Malheureusement le fait qu'il ait signé à Paris Je lui enlève tout de suite de mon top 3 Voilà je suis désolé Mais quand j'ai vu les rumeurs J'ai dit non c'est impossible Neymar au PSG c'est impossible Le mec est au Barça Qu'est-ce qu'il va foutre au PSG ? Et bah si Mais bon ça va faire vraiment du bien à la Ligue 1 Donc ça c'est cool Qu'il signe au PSG Ça va faire du bien à la Ligue 1 Excusez-moi on m'a appelé Bref Donc oui mon joueur de foot préféré Voilà Donc Neymar voilà J'aurais jamais imaginé qu'il signe au PSG Mais comme je disais Ça va être très très bien pour la Ligue 1 Et ça va Ouais Ça va La Ligue 1 qui est un championnat très critiqué Moi que je trouve très intéressant Et là il y a un vrai beau recrutement de l'OM Même du PSG surtout voilà Et de Neymar qui reste le plus gros transfert de tous les temps en termes d'argent Très beau recrutement Monaco qui n'a pas fait un recrutement où ? À part le milieu de terrain dont j'ai oublié le nom Vous m'excuserez Tillmans voilà je crois Non je sais plus Oui si c'est Tillmans Oh je sais plus Bref Monaco qui n'a pas fait un beau recrutement Qui a eu beaucoup de départs L'OM pour l'instant c'est C'est bon Mais sans plus Mais je suis content Donc voilà Donc bon Sinon je dirais Après voilà Donc dans mon top 3 En deuxième je dirais Eden Hazard Qui est un joueur que j'apprécie énormément Qui joue dans une de mes équipes préférées Et Chelsea Ouais j'adore Eden Hazard Je kiffe Et Rian Marez aussi Qui reste actuellement mon joueur de foot préféré Je kiffe les joueurs techniques comme ça Il joue à l'Eister Je crois qu'il a été transféré à la Roma Je sais pas si ça a été officialisé L'Eister qui est aussi une de mes équipes préférées Bon je répondrai à l'autre question après Mais Marez ce que j'aime avec lui C'est son parcours exceptionnel Il était au Havre Personne le connaissait Il est ensuite parti à l'Eister Qui était en deuxième division Ils sont montés en première division L'Eister Et dès la première journée Dès la première saison pardon Ils sont devenus Ils sont devenus champions Mais qui aurait imaginé ça Moi j'ai été choqué Les Vardy Les Dreamweiler Les Amarté Les Smichel Et le Marez Qui a été le meilleur joueur de première ligue Donc c'est juste un parcours exceptionnel Et c'est ce que j'aime avec ce joueur Quelles sont tes 3 équipes de foot préférées ? Donc j'ai un petit peu répondu Donc c'est Marseille mon équipe préférée Car je suis Marseillais de base Et je n'ai pas l'accent tout simplement Car je suis parti très tôt Et très jeune de Marseille Après je dirais Chelsea Du côté de l'Angleterre J.C. et Leicester Voilà en Angleterre C'est deux équipes que j'apprécie énormément Chelsea Voilà je kiffe Leicester Quel parcours Comme je l'ai dit il y a quelques instants Quel parcours Et en plus ils ont signé Ian Hatcho de City Qui apparemment pourrait avoir un grand avenir Donc c'est un très beau recrutement De la part de Leicester Voilà Pour Fred Lui l'air inspecté Il m'a posé des questions sur Skype Prévois-tu de trahir le Grand Basque Pour rejoindre le WWE Fan France ? Oui je fais ça demain bien sûr Aimerais-tu voir Marley Scruel Comme il dit à la WWE ? Bien sûr Parce que je pense qu'il pourrait avoir Un build up exceptionnel Comme pour Tommy End J'aurais peur qu'il soit dans Dans les Cruiserweight pour le coup Qui est une partie Que je n'apprécie pas tant que ça Ils font de la merde actuellement Notamment avec Tony Nees Donc je croise les doigts Pour qu'il devienne un jour champion Je pense actuellement Il est dans mon top 20 Actuellement De mes 4 joueurs préférés Tony Nees Même si actuellement On le voit pas tant que ça Mais ouais J'aimerais bien voir Scurl Même si pour l'instant Je pense qu'il doit prendre Un petit peu plus d'expérience Sur le circuit indie A la ROH Il est très très bien Je le vois bien Champion du monde de la ROH Un jour Il est dans le bullet club Qui est pour moi Le plus grand clan De l'histoire du catch Donc ouais Franchement pour l'instant Faut le laisser un peu Et après ouais Il aura largement sa place Elias Pour finir Qui nous a posé pas mal de questions Et tu puceaux Donc je sais pas ce que vous avez avec ça Mais oui également Comme j'aurais dit à JMD Est-ce que tu manges du chien ? Non Contrairement à JMD T'as déjà pratiqué l'inceste A plusieurs reprises C'est faux bien sûr La Sainte Patate Bon mais bon Un peu répétitif Certes Qui a une belle prise de finition Qui est quand même A la hauteur d'un clan Qui est très charismatique Qui est très bon au micro Donc j'aime beaucoup Du normal Tu connais Gogol Rivna Ça me dit rien Désolé Tu connais Link et Terracid Oui je connais Mais je regarde absolument pas C'est pas mon genre de vidéo Ton youtubeur préféré A part toi Et Flonox Mon youtubeur préféré Je dirais Donc il y a Flonox Oui effectivement Mais c'est pas mon youtubeur préféré En FIFA Oui on va dire Il est dans mon top 5 Sinon Je dirais McFly et Carlito J'attends tous les dimanches De leur vidéo Je trouve que c'est des génies Ces mecs Donc ouais peut-être McFly et Carlito Après je mettrais bien Amixem Vodka Je kiffe quand ils font des vidéos à deux Enfin ça dépend Des fois je suis plus Vodka Des fois plus Amixem Ça dépend Et Et c'est ça le catch aussi Voilà Qui c'est ton père Bah alors j'ai très peu connu mon père Voilà Je l'ai connu Combien 4 ans 3 ans dans ma vie 4 ans Allez on va dire 4 ans Bref On s'en bat les steaks Va-tu faire des pranks Avec JMD et Fred Belle question pour finir Mesdames et messieurs Oui bien sûr On va faire une chaîne de pranks Qui va s'appeler Gambas TV C'est faux Bien sûr Je ne sais pas pourquoi cette question Bon Bah voilà C'était C'était cette FAQ Avec des questions sérieuses Avec des questions moins sérieuses Mais voilà J'espère en tout cas Que cette FAQ spéciale 300 abonnés Vous aura plu Pour les 400 abonnés Je pense Voilà déjà Comme je vous l'ai dit Un top Un boost De 25 abonnés Je pense qu'un jour Les 400 abonnés Viendront Je ne sais pas ce que je ferai Mais voilà Pour les 100 000 vues Je ne sais pas si les 100 000 vues Arriveront avant Ou après les 400 Je pense que Les 100 000 vues Arriveront après quand même Mais voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501